et bien bonsoir émission radar numéro 41 on aurait dû se retrouver pour le premier jour de ce mois martial qui a commencé glacial et assez difficilement à la fois pour marc qui est derrière son portable et qui permet justement à ces émissions radar d'avoir lieu tous les jeudis en direct de 20h30 à 21h30 donc on est on avait prévu ça et puis ben on a pris une semaine de retard donc nous sommes le 8 mars 2008 émission 41 peine de mort en circuit court alors c'est vrai que pourquoi circuit court c'est que on a tendance à croire qu'en france ben la peine de mort a été aboli en 1981 lors du premier mandat de françois mitterrand il ya ce tonton et en fin de compte bien on va s'apercevoir qu'il n'en est strictement rien parce qu'on meurt beaucoup surtout quand on est jeune en france que l'on s'appelle adama rémy ou avec d'autres patronymes donc nous ben on en revient à peine de mort on est en plein dedans ali mohamed al-limer et ses trois autres co-relégionnaires donc prisonniers politiques condamnés à mort en arabie saoudite avec malheureusement amjad qui lui a été décapité le 11 juillet 2017 donc sous le gouvernement de monsieur macron dont certains stupides et dangereux personnages font la promotion en nous expliquant que c'est une bonne chose donc moi je suis désolé un gouvernement français qui fait des affaires avec des dictatures qui assassine des prisonniers politiques en les décapitant je ne peux pas ni m'en féliciter ni considérer qu'il s'agisse là d'une excellente chose voilà donc c'est c'est peut-être peut-être est ce que je suis quelqu'un d'extrêmement rétrograde de primaire ou de stupide mais bon je l'assume totalement et je veux aussi parler de choses importantes parce que cette peine de mort qu'est ce que c'est ça consiste simplement à décider que l'on va exclure du domaine des vivants une personne donc c'est un assassinat même si c'est un assassinat va adopter un tour légal c'est à dire que effectivement là où la peine de mort est requise il ya des juges il ya donc il ya une société qui qui organise cette peine de mort donc cet assassinat légal mais cette légalité ne retire strictement rien au fait qu'il s'agit là d'un assassinat donc c'est quelque chose de purement prémédité et de totalement irréversible parce que quand on tue quelqu'un et bien c'est totalement irréversible donc on peut pas revenir dessus donc ce qu'il faut comprendre c'est que nous le 17 janvier 2018 donc il n'y a pas si longtemps que ça c'est à dire l'année 2018 n'a même pas encore fini son premier trimestre la semaine prochaine on ne sera que le 15 mars donc le 17 janvier 2018 on a eu le militant syndicaliste georges louis militant cgt qui a été violemment perquisitionné placé en garde de vue dans le l'avions reçu le 25 janvier 2018 en direct au café tabac le de jasais pour qu'il nous parle un petit peu de cette expérience de la de notre démocratie telle que mariana otero et les insoumis osent définir la cinquième république donc lui il a goûté de notre démocratie lui et sa compagne heureusement il s'en est relativement bien sorti vu qu'il n'a pas été condamné à mort et qu'il n'est pas en prison mais par contre ce ce 17 janvier ce que je ne savais pas c'est que dans la ville où je suis né et puis naît sur scène première circonscription de seine samedi là où monsieur l'intègre coquerel ex directeur de campagne de jean luc mélenchon s'est fait élire en lieu et place de l'ancien responsable du groupe socialiste à l'assemblée nationale monsieur bruno leroux qui est devenu assez célèbre avec ses filles qui étant mineurs ont été quand même rémunérés par l'assemblée nationale et qui était un des derniers ministres de l'état d'urgence intérieure de françois hollande avant qu'il passe le relais à son ami emmanuel macron et bien ce 17 janvier 2018 à épinez sur scène trois fonctionnaires de la bac ont tiré huit balles sur un jeune qui fuyait parce que visiblement il avait peur de la police et parmi ces huit balles il s'en est pris une en pleine tête voilà donc il s'est effondré et il est mort le 19 janvier 2018 des suites de ses blessures donc les enfoirés insoumis ruffin coquerel mélenchon sont directement responsables de cette de cette violence d'état de cette peine de mort en circuit court parce que on a là trois fonctionnaires qui vont abattre un jeune alors quelles que soient les raisons pour lesquelles ce jeune a été abattu moi ce que je sais c'est qu'il n'était pas armé donc pour parler de légitime défense via ce qu'on appelle le principe de proportionnalité c'est à dire que marc tu m'agresse avec un gourdin et bien avec un téléphone voilà là tu m'agresse avec un téléphone mais bon si je te réponds en te mettant un coup de micro on sous tous les ans voilà voilà donc donc c'était une agression c'est ben oui tu me tu m'oblige à utiliser ma liberté d'expression en fait je suis dans ton intimité exactement donc donc c'est donc c'est monsieur gay camara qui est un homme de couleur de 26 ans et donc il est mort le 19 janvier des suites de cette agression mortelle par arme à feu qui a eu lieu à épinez sur scène par trois fonctionnaires de là bas qui n'ont même pas de la part du parquet il n'y a même pas eu de garde à vue il n'y a même pas eu de garde à vue de la part des trois fonctionnaires donc ils tirent huit balles ils abattent un jeune homme de 26 ans alors fut-il voleur de voiture fut-il dit leur de de drogue ce que je sais c'est que ce jeune fuyait était de dos il n'était pas armé et qu'il est quand même abattu de huit balles dont une dans la tête et que il va mettre deux jours à mourir de ses blessures et que pendant ces deux jours et bien monsieur coquerel député de la première circonscription de Seine-Saint-Denis dont dépend Épinay-sur-Seine la ville où je suis né cet intègre monsieur coquerel n'a pas du tout été concerné par la perte d'intégrité physique totale de ce jeune de 26 ans je répète homme de couleur parce que moi récemment je me suis fait agresser par un homme de couleur qui m'a traité de raciste parce que je marchais sur un trottoir d'Épinay-sur-Seine ville de la première circonscription de Seine-Saint-Denis et est arrivé sur moi un type sur une trottinette nucléaire électrique à fond les ballons à fond les ballons donc il y avait une voiture qui était garée sur la piste cyclable qui est réservée au cycle non motorisé ou à la limite un fauteuil d'handicapé et ce type ne pouvant pas emprunter la piste illégalement la piste cyclable avec son engin motorisé nucléairement et bien il n'y avait plus que moi qui marchait sur le trottoir il m'est rentré dedans et après m'être rentré dedans et bien il m'a engueulé parce que parce que en tant que piéton j'utilisais le trottoir et surtout parce que j'étais blanc d'une soixantaine d'années et lui avec ses 30 ans m'a asséné un coup de trottinette électrique où j'ai un superbe bleu sur le côté de ma... ah salut jean baptiste comment vas-tu donc aujourd'hui journée mondiale des femmes et bien non mais ce que je tiens à dire c'est que la femme dans beaucoup d'endroits c'est le dans le prolétariat c'est le sous-prolétariat mais mais surtout moi je je ce que je constate c'est qu'il ya de plus en plus de réunions sexistes faire soi-disant pour défendre la femme mais qui qui sont réservés uniquement aux femmes et moi je me pose la question de ces dérives je crois même qu'il ya le syndicat sud sud rail qui s'est permis d'organiser comme ça des rencontres réservées à des femmes et même ça va plus loin parfois il ya des réunions de femmes entre guillemets racisées c'est à dire que si tu n'es pas coloré et femme tu ne peux pas participer donc pour moi c'est antinomique avec la démocratie c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le particularisme et ce particularisme quand il commence à être institutionnalisé comme et comme étant un fonctionnement démocratique et bien c'est extrêmement grave mais on vit des choses extrêmement graves aujourd'hui par exemple le journal le point a sorti une interview d'un d'un type abominable d'extrême droite monsieur jean-marie le pen qui écrit ses mémoires dans lequel il se vante d'avoir torturé et assassiné des personnes et ce que je ne comprends pas c'est que j'en accrouillant lorsqu'il a fait la bêtise de dire que les terroristes avaient une certaine forme de courage on l'a condamné à huit mois de prison ferme huit mois de prison ferme et pourquoi monsieur jean-marie le pen et non seulement s'exprime à travers des journaux c'est à dire qu'il ya des des il ya des directions éditoriales qui sont responsables il fait la promotion de la torture moi je veux qu'on m'explique dans quelle république bananière est ce que je vis pour qu'un criminel de guerre puis s'afficher publier un bouquin et moi je trouve ça totalement ignoble et aujourd'hui dans dans cette république bananière il y a des gens qui se préparent à à se présenter au suffrage des des français en 2019 par rapport à l'union européenne alors que les français le 29 mai 2005 ont refusé catégoriquement cette gouvernance de l'union européenne donc moi je le dis très clairement bien sûr sont les mêmes c'est à dire que moi ce yves le noir qui m'a fait virer d'enfant de tchernobyl bélarus parce que j'avais eu le culot d'exprimer publiquement mon opposition au tafta et à ses projets de traités 30 transatlantique ce type qui se permet de reprendre la propagande criminelle de l'otan sans sans jamais étayer ses propos par rapport à la vague de ruthenium sur l'europe qui serait venu le soit disant du site de mayak alors que maintenant suite aux mesures car réaliser la crirade on sait très bien que ça ne venait pas de cet endroit là et bien que ce type puisse représenter des enfants qui souffrent en biélorussie des conséquences de tchernobyl je trouve ça proprement scandaleux parce que ce type là est un type extrêmement dangereux partisans violent d'une violence extrême et donc moi j'estime que ces gens là doivent être totalement boycottés c'est à dire qu'on doit on doit les dénoncer pour ceux qu'ils sont c'est à dire des gens qui instrumentalisent politiquement nos luttes et qui carrément les dévoient c'est à dire c'est un dévoiement total c'est comme si moi aujourd'hui j'expliquais que ben oui jean-marie le pen et bien c'était sa liberté d'expression et bien non moi je suis d'accord avec isaac jacob c'est à dire que notre ami pierre dac il le disait toutes les opinions ne sont pas respectables c'est mon opinion respecté là et bien l'opinion de jean-marie le pen qui consiste à dire que on peut torturer des opposants politiques et qu'on peut les tuer ce n'est pas respectable ce n'est pas respectable non seulement ce n'est pas respectable mais ça doit être très sévèrement condamné et donc moi j'appelle la justice française j'appelle un magistrat à s'intéresser sérieusement à prendre le livre des mémoires de monsieur jean-marie le pen et à décrypter ça décortiquer ça et à faire en sorte que ce type soit traduit devant le tribunal pénal international parce que ce qu'il faut comprendre par rapport à ce tpi c'est que si les états unis d'amérique ne le reconnaissent pas c'est qu'ils ont des dizaines de militaires haut gradés qui seraient traduits devant le tpi si les états unis d'amérique posait ratifier le tpi donc le tpi n'est pas reconnu par les états unis d'amérique donc il faut bien comprendre que lorsqu'il ya eu les attentats du 11 septembre qui ont été financés par l'arabie saoudite financés par toutes ces dictatures qui condamnent à mort des opposants politiques ces crapules ces ignobles assassins saoudiens et bien il faut dire ce que sont ces gens-là ces gens-là sont de criminels brigands ces gens-là doivent être mis au banc de la société internationale ces gens-là doivent être traduits au niveau du tribunal pénal international et il va falloir rendre des comptes c'est à dire qu'il ne faut pas y avoir les deux poids de mesure moi je ne veux pas que dans le territoire auquel j'appartiens on puisse mettre en prison Jean-Marc Rouillant comme si c'était quelque chose de tout à fait normal parce qu'il exprime une opinion que je ne partage pas vu que je suis non violent et d'un autre côté voir une crevure parce qu'il faut bien parler des gens comme ils ont une crevure comme Jean-Marie Le Pen publier ses mémoires et s'étaler dans un hebdomadaire comme s'il s'agissait là d'une discussion de salubrité publique non c'est ignoble il y a une très grande manie en Angleterre contre un prince saoudien qui est venu et il y a beaucoup d'anglais qui ont manifesté contre sa venue donc il y a une très grande opposition en Angleterre aussi oui mais par exemple pour l'opposition moi j'ai deux pétitions sur change org et ces deux pétitions il y en a une qui dit très clairement que personnellement je ne veux pas que Donald Trump puisse séjourner sur le territoire auquel j'appartiens vu que ce type ne reconnaît pas les droits des peuples premiers qui sont ses hôtes c'est à dire qu'il vit et il est président d'un territoire qui a été entièrement volé à des peuples autochtones la totale la totale et parce qu'il faut il faut être juste dans tout ce que l'on fait j'ai exactement la même pétition par rapport à monsieur Vladimir Poutine parce que je ne vais pas combattre un fascisme ou un fasciste sans combattre l'ensemble des fascistes et donc aujourd'hui moi Roger Niveau personnellement je dis le fasciste Jean-Marie Le Pen doit être sévèrement condamné et dénoncé c'est un problème de salubrité politique et essentiel mais je dis le fasciste Trump et le fasciste Poutine doivent être également dénoncés et donc ils ne doivent plus être reçus comme des chefs d'état et par exemple pour cette journée internationale de la femme moi ce dont je me souviens c'est que en 2015 une femme égyptienne s'est fait assassiner devant son mari en pleine rue par un agent des forces publiques d'une balle dans la tête d'une balle dans la tête on voyait les photos son mari la prenait dans ses bras et elle s'effondrait parce qu'elle perdait son sang et qu'une balle dans la tête c'est mortel et bien cette femme a été assassinée et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement français le gouvernement français a signé d'excellents contrats en vendant des rafales en vendant des rafales à cette dictature c'est à dire que ce type si si il n'est pas arrivé au pouvoir par par une élection il est arrivé au pouvoir par un coup d'état comment comment la crapule hollande et la crapule macron peuvent-ils faire l'objet je dirais presque de de la part de de criminels puriféraires comme monsieur yves le noir pour moi c'est aussi ignoble que de voir un jean-luc mélenchon qui sire les pompes à chavez de manière posthume quand on voit que ces deux filles elles sont riches à millions de dollars c'est totalement ignoble ces gens là sont totalement ignobles et quand on a des gens qui qui osent exprimer le fait que eh bien oui il ya certains bombardements sur la syrie qui seraient meilleurs que d'autres mais tous les bombardements sont là sur la syrie sont ignobles ce qu'il faut c'est une zone d'exclusion totale de du survol des aéronefs militaires mais qui qui a retiré le blocus sur les armes en syrie en 2013 c'est l'union européenne l'union européenne en 2013 a permis que l'on vende à nouveau des armes et que l'on exporte vers la syrie et donc ces hypocrites ces salopards parce que j'ai entendu la ministre de la défense interviewer et bien elle elle était elle disait qu'elle réclamait à corré à créer des couloirs humanitaires au yémen mais madame on ne peut pas être schizophrène à ce point sans être traité par par la médecine c'est pas possible on peut pas vendre des armes à l'arabie saoudite qui servent à à détruire et à bombarder des femmes et des enfants au yémen et après dire qu'on réclame à corré à créer des couloirs humanitaires c'est ignoble c'est totalement ignoble et donc cette ignominie permanente mais il ya eu bien sûr la légion d'honneur au prince de la famille saoud mais mais de toute de toute façon c'est moi je dis c'est le syndrome d'audiard c'est à dire que on est là bien oui c'est c'est syndrome d'audiard c'est à dire que ils osent tout c'est à ça qu'on les reconnaît effectivement mais mais le vrai problème n'est pas tant qu'ils osent tout le vrai problème c'est qu'à l'intérieur des médias et à l'intérieur des gens qui sont supposés représenter l'opposition en france et bien il ya une absence totale de sens critique et même ça va plus loin c'est que les personnes qui condamnent et qui disent voilà on n'a pas accepté ces choses ignominieuse et bien ces personnes sont persécutées moi j'ai été personnellement persécuté à travers des associations j'ai été viré du réseau sortir du nucléaire de ces gens qui instrumentalisent la sortie du nucléaire alors que je le sais par ma soeur ma jeune soeur Catherine et mon père on ne sort du nucléaire que les pieds de vent que les pieds de vent je le sais par des scientifiques du plutonium de tchernobyl il y en a eu jusque dans la région parisienne donc qu'on vienne dire roger limo raconte des conneries moi je suis prêt on peut m'attaquer en diffamation en ce qu'on veut mais la réalité elle est là et elle est indéflectible et le et la réalité de la vérité c'est qu'elle n'a pas de date de péremption et aujourd'hui on pourra nous bassiner ce que l'on voudra aujourd'hui moi personnellement je refuse d'être complice passif de criminels qui vont se présenter comme mon gouvernement mais ils ne sont le gouvernement de rien du tout parce que depuis mai 1958 suite à un coup d'état militaire et bien on nous a imposé une cinquième république qui est antinomique avec l'esprit républicain c'est à dire que il s'agit d'un roi élu mais jamais aucun monarque français n'a eu le pouvoir de ces monarques républicains parce que ces gens là se sont arrangés notamment le pouvoir qui ne leur vient pas de la représentation nationale de pouvoir polluer pour des dizaines de milliers d'années et carboniser des femmes et des enfants et polluer d'immenses territoires c'est à dire que le bouton thermonucléaire monsieur emmanuel macron n'a pas le droit ni constitutionnel ni même aucun droit à l'utiliser j'estime que il faut dès aujourd'hui démenter totalement nos arsenaux thermonucléaires terroristes qui sont la marque même de toutes ces dictatures électoralistes et ces dictatures électoralistes elles sont promues principalement par des gens comme ruffin des gens comme coquerel des gens comme mélenchon qui sont les mange merde de ce système néocolonialiste qui sont pour moi j'irais presque la voie armée qui sont les gens qui font qu'aujourd'hui on a emmanuel macron comme grâce à eux hier on a eu françois hollande c'est à dire qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui si on critique et bien il faut critiquer la cinquième république qui est une dictature et ça depuis mai 58 donc au lieu de vouloir célébrer mai 68 qui a été le moyen par par les états unis de transformer une défaite militaire en en une victoire de propagande et bien il va falloir condamner très fermement mai 58 et mettre à bas tous les pantins toutes les potiches du NPA aux insoumis et tout ça qui viennent nous faire croire que nous sommes dans notre démocratie comme marianne otero qui fait son film notre démocratie il n'y a pas de démocratie il n'y a pas de démocratie je le dis en mon nom je le dis au nom d'ali je le dis au nom de gay camara 26 ans assassiné de huit balles dont une dans la tête par la bac brigade anti criminalité brigade anti criminalité on a des assassins payés par l'état français qui tirent sur des jeunes et qui n'ont aucun compte à rendre qui ne font même pas de garde à vue et ça avec la complicité de monsieur coquerel et tant on ose dire que ce monsieur coquerel est un criminel et bien on a des gens sur les réseaux sociaux qui nous disent mais non c'est un homme intègre et bien non monsieur coquerel vous n'êtes pas un homme intègre de la même manière monsieur ruffin quand vous refusez d'apporter votre soutien à la famille d'adama traoré vous vous comportez comme un salopard ce que vous êtes vous ne valez pas mieux que madame marine le pen c'est ce racisme institutionnel français qui de l'extrême gauche à l'extrême droite est une est vraiment une gangrène interne à la cinquième république donc il faut mettre fin on n'a pas rien à espérer d'une sixième république à partir du moment où les gens qui écriraient la constitution sont les gens qui ont servi la soupe depuis 60 ans à ces ignobles systèmes donc il va bien falloir un moment ou un autre arrêter de dépenser 5 à 6 milliards d'euros tous les ans d'argent public qui vont dans des groupes comme safran comme e ads pour entretenir des armes thermonucléaires qui sont des armes terroristes donc il va bien falloir écouter des gens qui se font virer de la maison de vigilance de taverny tout simplement parce qu'ils disent qu'ils vont continuer à jeûner à taverny contre les armes thermonucléaires françaises et donc il faut faire fermer sa gueule à ce petit compte roger limo et quand roger limo explique que non il faudra pas voter pour françois hollande en 2012 parce que les promesses n'engagent que celles et ceux qui les écoutent et bien oui on vire roger limo du réseau sortir du nucléaire alors qu'il y a payé ses cotisations on le vire comme comme un mal propre parce que parce qu'il ne faut pas dire qui est qui et c'est une instrumentalisation de nos luttes c'est une instrumentalisation de nos vies aujourd'hui il n'y a personne au niveau politique en france qui est capable de dire on sait fait les peuples algériens et les peuples français en mai 58 se sont fait voler leur destin se sont fait voler la possibilité de s'autodéterminer et donc aujourd'hui nous sommes réellement dans des dictatures et la non reconnaissance du vote blanc et le fait qu'il y ait des découpages électoraux c'est à dire que vous avez des députés qui sont élus avec 300 mille voix et d'autres avec 100 mille voix et les gens trouvent ça tout à fait normal c'est la démocratie non c'est pas la démocratie ce sont des découpages électoraux c'est un système électoraliste qui permet à des minorités de s'imposer avec l'apparence de la démocratie et c'est une dictature c'est une dictature totale c'est une dictature plutocratique par découpage électoraux donc tous les gens qui osent prétendre le contraire et qui et qui créent des films autour de commissions debout de mes fesses les xavier renou qui rejoignent les insoumis pour service rendus pour avoir empêché le 31 mars 2016 quand il y avait quand même un des un des quatre générateurs de vapeur du réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de paluel en normandie qui s'est cassé la gueule qui a fendu la piscine et qui a cassé le bloc réacteur ce qui fait que le réacteur est à chaise définitivement et bien au lieu de parler ça la presse nous a parlé de nuit debout nuit de merde avec des gens comme xavier renou comme ruffin qui ont fait en sorte d'éviter la grève générale interprofessionnelle parce que s'il y avait une grève générale interprofessionnelle et bien ces élections pestilentielles n'auraient pas pu se tenir voilà et l'autre salopard de mélenchon qui a refusé toutes les primaires parce que c'est un beau primaire et bien lui il ne pourrait pas aujourd'hui en croquer de la première et de la deuxième fraction du financement public dans le cadre des lois iniques de la 5e république sur le financement des partis qui fait qu'aujourd'hui vous financez le parti de l'amominable Jean-Marie le pen qui se vante dans les médias de torturé d'avoir torturé des gens voilà ce que tu dis là est très important à mon avis c'est que en 91 sous prétexte de moraliser la vie politique ce qui est quand même bon tu as rappelé beaucoup de faits alors après quand on a une pensée pointue on n'a pas forcément un accord unanime bon mais justement le débat est là pour ça parce que s'il n'y avait pas de débat il y aurait plus de vie bon mais c'est vrai que les partis politiques sont très loin d'être d'une moralité élevée et même le plus souvent les arguments que tu donnes très incisifs certains vont dire trop incisifs et trop péremptoires bon sont quand même percutant et vise juste bon alors on a voulu moraliser cette politique parce qu'il y avait des fausses factures etc bon qu'est ce qu'on a fait finalement on a subventionné tous les partis par la loi de 91 et le parti de le pen qui n'était pas énorme on voit petit à petit comme dans une course de chevaux il est passé devant tous les autres jusqu'à passer même devant la droite aux élections européennes de 2014 donc leurs caisses sont complètement pleines là on dit qu'ils doivent 400 millions d'euros à l'europe mais si pas parce qu'ils ont fait des faux des malversations etc s'ils doivent 400 mille euros s'ils doivent 400 mille euros on peut imaginer combien ils ont pris et reçu c'est énorme et ça c'est très grave parce que du coup les autres groupes de citoyens qui voudraient apporter leur voix dans le débat bah elles sont asséchées complètement ils comptent vraiment comme on dit comme disent les enfants pour du beurre parce que les autres ont des moyens une logistique énorme et c'est vrai que justement tu parlais de nid debout si un mendiant se procure un euro et va prendre un café au comptoir ici avec la TVA il paye 19% de son euro donc 19 centimes d'euros sur ces 19 centimes il n'y a pas tout à fait un centime bien sûr mais il y a peut-être un centième de centime qui tombe directement dans la poche du FN ce qui est quand même quand même la meilleure si on peut dire voilà mais donc là il ya un grave problème c'est que le système se reproduit et se bloque c'est presque voilà le système se reproduit s'engendre lui-même un peu comme une machine folle et se bloque et c'est comme ça qu'il obtient les complicités de beaucoup de personnes qui osent se présenter comme des progressistes alors que ce sont de foutus rétrogrades notamment quand on parle du travailleur détaché de l'union européenne et qu'on vient expliquer qu'il va qui va voler le pain du travailleur national moi j'estime que c'est pas une faute c'est pas une erreur c'est un propos extrême droitier d'un homme d'extrême droite Jean-Luc Mélenchon à 30 ans était sénateur il est devenu sénateur grâce à la famille Dassault donc ce type est une pourriture dès l'origine c'est-à-dire qu'il a intrinsèquement la marque de ce qu'il est un larmin d'un système de marchands d'armes un système militariste moi personnellement oui je suis anarchiste et anti-militariste je suis aussi contre les états-nations parce que j'estime que les états-nations sont à l'origine des problèmes et jamais à l'origine d'aucune solution on le voit bien avec ce qui se passe en Palestine c'est pas en créant un état palestinien face à un état israélien qu'on va régler des problèmes on va au contraire aller plus en avant dans l'affrontement donc il y a des territoires il y a des peuples c'est la reconnaissance des peuples et aujourd'hui sur terre aucun peuple n'a strictement aucun intérêt à déclarer la guerre à un autre peuple donc pourquoi est-ce qu'il y a des conflits ? il y a des conflits entre états-nations et quand on le voit en Syrie il y a beaucoup de gens qui se permettent de dire par rapport au régime dynastique de la famille Assad que c'est une dictature je ne leur donne pas tort mais seulement c'est une dictature syrienne donc quand je vois des Turcs, des Français, des Américains, des Russes qui viennent faire plus que de l'ingérence c'est-à-dire qui viennent s'ingérer militairement qui viennent bombarder les populations ben j'ai rien à écouter de ces gens-là j'ai rien à écouter de M. Poutine j'ai rien à écouter de M. Macron ces gens-là sont des assassins ces gens-là sont des criminels ils n'apportent à la Syrie que du malheur mais ce qu'ils apportent à la Syrie c'est aussi ce qu'ils apportent à tous les autres états-nations parce qu'en fin de compte ils n'ont aucun respect des peuples parce qu'effectivement en Syrie il y a toujours eu des Kurdes donc aujourd'hui les gens qui veulent nous faire croire qu'on découvre les Kurdes Syriens et que leur donner des armes ou les trucs c'est leur rendre service mais c'est plus que de l'hypocrisie c'est réellement criminel donc qui sont les gens qui réclament une zone d'exclusion aérienne totale en Syrie qui sont les gens qui réclament un embargo total sur les armes en Syrie voilà les gens qu'il faut écouter tout le reste tout le reste tout le reste ce sont que propos de gens qui sont au service justement d'état-nation ou de transnational dont les intérêts est de vendre des armes de placer leurs hommes et d'agir sur un territoire auquel ils n'appartiennent pas et en plus de donner des leçons voilà moi je pense aux femmes et aux enfants qui crèvent tous les jours en Syrie qui crèvent du blocus dans la bande de Gaza tous ces gens qui sont otages de ces politiques justement internationales qui sont otages de cette hypocrisie de l'ONU qui osent reconnaître dans son conseil de sécurité cinq nations terroristes thermonucléaires à citer la Chine, les Etats-Unis d'Amérique l'Angleterre, la France et la Fédération de Russie donc comment est-ce qu'on peut espérer un monde en paix ou avec une stabilité quelconque quand les cinq membres permanents du conseil de sécurité sont des Etats-nations crapules qui disposent d'arsenaux thermonucléaires qui leur permettent d'exercer un chantage terroriste total sur l'ensemble des populations de la Terre il faut qu'on m'explique donc quand Jean-Luc Mélenchon ne remet pas en cause l'arsenal thermonucléaire français et bien ce type est un réactionnaire qui est complètement dans cette mouvance internationaliste et nous justement on est pour une mouvance interpopulaire c'est à dire ça fait une sacrée différence c'est que nous les gouvernements fuck on n'en a rien à battre les élus fuck surtout les élus de la 5ème république aucun donné légitime donc vous pouvez vous coller vos petites écharpes dans le fondement vous n'avez aucune légitimité aucun dans l'échiquier politique de l'extrême gauche à l'extrême droite n'a aucune légitimité parce que cette pseudo république bananière elle s'est constituée par des parachutistes qui ont sauté sur Ajaccio qui ont pris la Corse et qui ont imposé par chantage le retour d'un général le général de Gaulle qui avait des accords avec la junte militaire en Algérie c'est pour ça qu'on a continué les essais à Reagan après la pseudo indépendance donc aujourd'hui les peuples algériens et les peuples français doivent reprendre leur décès en marche de manière interpopulaire donc pour moi il ne doit pas y avoir ni une Algérie française ni une France algérienne il doit y avoir des peuples sur les territoires français et sur les territoires algériens qui mettent au pas l'ensemble des militaires et qui leur disent les militaires dans les casernes dorénavant c'est nous le peuple qui allons diriger nos territoires comme nous le voulons donc il faut des communes libres on n'a pas besoin d'un Etat-nation on n'a pas besoin d'un gouvernement central il faut des assemblées régionales des communes libres il faut justement tout ce dont l'Union Européenne ne veut pas parce que ce monde d'autogestion et la négation même de toutes ces constructions artificielles internationales qui ne sont là que pour signer entre elles des traités entre transnationales et donc le CETA le TAFTA l'ALENA et tout ça c'est je dirais que on n'a même plus besoin de les combattre à partir du moment où on a compris d'où viennent ces ignobles traités et moi j'avais repris comme ça la parole d'un Indien qui avait dit voilà nous tous les traités qu'on a signés on les a respectés vous tous les traités que vous les signez vous les avez jamais respectés donc oui au nom des peuples autochtones de l'île de la tortue donc du territoire des Etats-Unis d'Amérique je dis non il n'y aura jamais aucun accord avec les colons des Etats-Unis d'Amérique parce que ils ne respectent déjà pas leurs hôtes qui sont les autochtones donc moi mon organisation interpopulaire se rapprochera de ces peuples quand je recevrai des Lakota quand je recevrai des peuples premiers de ces pays et qui expliqueront comment maintenant on va gérer les territoires comment on va empêcher les pipelines de polluer comment on va vraiment on va en finir de l'extractivisme avec cette fracturation hydraulique qui est en train de détruire la lymphe même d'un territoire en détruisant ses nappes phréatiques en détruisant sa vraie richesse vivante c'est-à-dire que la pureté de son eau la salubrité de sa terre un air respirable aujourd'hui c'est pas le pouvoir d'achat dont nous avons besoin aujourd'hui ce dont nous avons besoin c'est de raccaperer notre pouvoir d'être et notre pouvoir de décider ce que nous serons et donc on doit mettre à bas les oliviers d'assaut qui se font réélire haut la main dans le val d'oise alors qu'ils ont des casseroles judiciaires qui leur traînent au cul alors que ces gens-là gèrent au niveau de l'assemblée nationale l'association d'amitié France-Arabie Saoudite il y a une amitié entre les états-nations crapules ah viens que je te fasse un gros bisou monsieur Saoud tu m'achèteras multisavions ah bah non il n'y a pas conflit d'intérêts aujourd'hui on peut être dirigeant du groupe saut de presse dirigeant du groupe d'assaut et député à l'assemblée nationale il n'y a pas conflit d'intérêts voilà non non il n'y a pas conflit d'intérêts il faudrait vraiment être un abruti comme Roger Nimot pour se croire qu'il y a conflit d'intérêts donc moi je demande à ce que cet Olivier Dassault passe en justice mais aussi qu'on lui retire son mandat de député il n'a rien à foutre à l'assemblée nationale ce type il ne peut pas il ne peut pas être jugé parti il ne peut pas d'un côté réclamer le retour de la peine de mort en France pour terrorisme alors qu'il est cul et chemise avec les gens qui financent le terrorisme c'est pas possible il faut qu'on m'explique c'est extrêmement grave hein et c'est pas les petits cons de Ruffin les petits cons de Coquerel les petits cons de Mélenchon qui vont vous parler de ça parce que ces petits branleurs ils sont en admiration devant la famille Dassault enfin je devrais dire la famille Bloch parce que parce que quand ils ont fabriqué des avions qui étaient d'excellente qualité et qui ont été envoyés en compte concentration parce qu'ils avaient le malheur d'être juifs bah oui c'est ce qui s'est produit et bien et bien au lieu de revendiquer le fait d'être juif ils se sont passés à l'église catholique apostolique et romaine et c'est vrai que vendre des armes ça correspond beaucoup mieux c'est à dire que moi quand je vois le paf François je me dis bah oui effectivement il a une tête de marchand d'armes lui aussi quoi c'est à dire que on voit réellement le confessionnalisme ce qu'il a de plus odieux c'est à dire que on est là avec des gens qui théoriquement doivent défendre la vie et qui sont en plein dans les financements les plus crapuleux faut pas oublier quand même que le Vatican c'est 1922 c'est avec les fascistes italiens qu'ils ont réussi à reobtenir un état l'état du Vatican c'est à dire c'est une puissance c'est une puissance financière le Vatican c'est pas n'importe quoi ce sont pas des doux rêveurs ces gens-là c'est une secte qui a réussi et c'est une secte extrêmement dangereuse donc il faut comprendre qu'aujourd'hui en France avec nos impôts on finance beaucoup d'enseignements privés qui dépendent de ces gens-là et moi je croyais qu'en 1905 on avait créé une loi que normalement la laïcité était totale mais c'est faux on le voit bien que ce soit Chirac Hollande Macron ou Sarkozy les accointances qu'ils ont avec tout le confessionnalisme c'est à dire que sous prétexte de laïcité ils passent des mains derrière le dos de 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 tous ces rétrogrades qui normalement devraient contester la société capitaliste parce que théoriquement les trois religions grandes religions monothéistes condamnent les taux d'intérêt et pourtant ces gens-là sont les gens qui tiennent qui tiennent qui tiennent les banques qui tiennent l'argent voilà et puis d'un autre côté on a les anthroposophes aussi c'est à dire ce qui est pire que ça c'est qu'on a des sectes et notamment proche de Steiner qui a été un inspirateur des nazis tout ce qui est l'anthroposophie et le transhumanisme qui est en plein surgissement New Age à l'intérieur de nos sociétés et ça ce sont vraiment des crapules d'extrême droite c'est c'est presque aussi puant que du Soral donc il faut il faut bien comprendre que que aujourd'hui c'est comme la il s'appelle comment aussi la tu sais l'autre des enfin tu sais les sexes qui viennent des Etats-Unis la Scientologie Moon tout ça et bien toutes ces crapules là ils ont ils ont pignon sur rue ils ont pignon sur rue en France parce que comme on est dans dans un système de cultocratie et bien ces gens là ils mènent leur barque que tout va bien pour eux ils font ils font de belles carrières ils sont reçus on leur donne des on leur donne des gigouillettes et pourquoi pas tiens voilà une idée monsieur Macron vous devriez décorer de décorer monsieur Jean-Marie Le Pen pour service rendu à la 5ème République ça ça me semblerait judicieux ça me semblerait extrêmement judicieux que de décorer cet homme là pour son mérite quoi il a déjà décoré sa fille en disant que elle avait une part d'humanité ce qui est grave parce que il a dit elle a une part d'humanité alors que bon bien qu'ils aient pris une femme pour essayer de lui bien présenter bon sur tous les sujets sur lesquels elle a à se prononcer elle est complètement violente et sans sans la moindre pitié elle veut que que les que les pauvres rasent les murs que les étrangers rasent les murs que tout le monde quand elle dit les petites mosquées discrètes enfin on entend bien dans son discrète que bon elle est très elle est aussi violente que tachère bon alors je vois pas la part d'humanité bon mais pourquoi elle a dit ça et ben parce que sinon ben Tintin pourrait être président il faut donner des gages mais c'est ça le problème c'est qu'il décore pas le père mais il a déjà décoré la fille finalement alors maintenant bon il y a la petite fille là qui s'est fait mousser la semaine dernière aux Etats-Unis très bien reçu par de la droite si j'ai bien compris Trumpiste pas sans aller chercher beaucoup plus grand qui existe même encore là-bas et qui a qui a tué à Charlotteville une personne qui était avec une automobile écrasée militante et puis alors après ils ont même acharné sur elle la pauvre c'est vraiment c'est pas c'est pas un coup de folie alors c'est comme ce qui s'est passé en Italie où on a dit parce que ce qui s'est passé à Maserata en Italie donc où il y a six personnes qui se sont retrouvées avec une balle voilà alors on a dit le 3 février et puis ensuite il y a eu des élections bien tristes pourtant parce que une fois qu'on voit ses conséquences on devrait quand même réfléchir réfléchir ce qui est terrible c'est que c'est l'incapacité des individus qui composent le système de réfléchir sur le système lui-même alors encore plus de l'infléchir bon les gens ont été entraînés et voilà on a eu des résultats non mais moi je crois pas parce que en France je sais il reste des intellectuels même si même s'ils sont extrêmement marginalisés seulement dans les médias ne passent que les ânes stupides les crétins d'Étienne Chouard d'Alain Soral enfin toute cette bouse à un accès aux médias mais la réalité c'est que les intellectuels eux à la fois ne sont pas invités par les médias et à la fois aussi ils refuseraient de passer dans les médias parce que regarde nous on fait un direct donc si je dis une connerie elle est passée voilà j'ai dit une connerie le direct évite le montage c'est-à-dire que aujourd'hui les émissions de direct ça n'existe quasiment plus parce que il faut se couvrir il faut pouvoir se couvrir il faut pouvoir couper la gueule du mec qui a dit le truc qui était un peu de travers et la réalité c'est qu'aujourd'hui tous ces gens qui se gargarisent de démocratie dans un système totalement pourri ils visent quoi ? ils visent 2019 et la gouvernance de l'Union Européenne c'est-à-dire quelque chose que les français ont refusé le 29 mai 2005 par référendum donc moi je dis soyons clairs pour être insubordonné non violent et actif il faut simplement organiser le boycott de ces déchéances électorales prochaines de 2019 en disant très clairement à l'Union Européenne tes élections tu te les colles dans le fion on aura on ne votera pour personne ni du NPA pour personne c'est-à-dire que dorénavant moi je le dis moi le drapeau français je me torche avec le drapeau de l'Union Européenne je me torche avec parce que pour moi les drapeaux sont les linceuls des peuples donc je le dis très clairement les drapeaux sont tous les linceuls des peuples c'est pour ça que les seuls drapeaux que je trouve intéressant c'est le drapeau blanc parce qu'il ressemble vraiment à un linceul c'est-à-dire que c'est celui-là on te met dedans et on t'enterre ou le drapeau noir ou le drapeau noir parce qu'il est un vrai signe de deuil il est effectivement le signe de l'anarchie et aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que ces sociétés hyper violentes ces sociétés justement où la peine de mort devient de plus en plus en circuit court c'est-à-dire que elle est extrajudiciaire n'oublions pas que François Hollande a fait assassiner 42 citoyens français à l'étranger de manière extrajudiciaire pendant pendant son mandat et bien cette peine extrajudiciaire en circuit court elle est la marque des sociétés hyper hiérarchisées et dictatoriales et donc on le voit ce n'est pas l'anarchie qui est dangereuse l'anarchie ne tue pas c'est la hiérarchie qui tue voyez voyez ces jeunes qui sont condamnés à être décapités et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs en public et bien c'est une société hyper hiérarchisée c'est une société hyper organisée c'est une société confessionnelle c'est une société qui n'a rien à voir avec le pouvoir horizontal qui n'a rien à voir avec l'anarchie et les peuples ont beaucoup espéré de l'anarchie mais l'anarchie ça signifie la responsabilité l'anarchie l'autogestion demande une réflexion de l'intelligence et donc tout ce que les médias ne veulent pas les médias ne veulent pas que vous pensiez les médias ne veulent pas que vous sachiez que vous pouvez vous occuper de vos affaires et que d'ailleurs la seule personne qui peut bien s'occuper de vos affaires c'est vous et c'est personne d'autre et donc c'est ce message là que nous devons passer en priorité et surtout dénoncer parce que pour moi il y a pire que Le Pen il y a pire que la droite qui est actuellement au pouvoir il y a pire que le MEDEF il y a ce sont les gens qui accompagnent tout ça ce sont les gens qui font qu'il y a un Pierre Gattaz ce sont les gens qui font qu'il y a un Emmanuel Macron et donc ces gens là ce sont les états-majors des syndicats et les états-majors des partis politiques qui sont complices de ce système qui en croque et qui en bouffe et notamment on le sait à travers la fédération de la métallurgie du MEDEF qui pendant des décennies et je pense qu'il continue aujourd'hui à distribuer des centaines de millions d'euros à ces braves gens et des postes comme madame Nota qui s'est retrouvée au conseil économique et social enfin ces gens là une fois qu'ils ont réussi à empêcher ou arrêter des grèves et bien ils sont ils sont fort bien récompensés d'avoir trahi les travailleurs donc aujourd'hui nous avons des partis politiques qui trahissent les citoyens parce que les états-majors ont des intérêts qui ne sont pas les intérêts des citoyens et nous avons des états-majors syndicaux qui trahissent les travailleurs parce que leurs intérêts ne sont pas ceux des travailleurs donc qu'il y a un an il y a un an jour pour jour on a poussé un moment à bout qui s'écoutait sous la voie 1 en gare de Paris Saint-Lazare oui il s'appelait Edouard oui Edouard le cheminot s'est suicidé et justement ton titre me faisait un peu penser aussi au monde du travail actuel sous sa forme qui est quand même assez répressif pour ceux qui essayent un petit peu de s'opposer un petit peu à toute cette question et bien moi je vais te répondre comme le faisait Albert Jacquard Albert Jacquard l'a bien expliqué dans un de ses livres il a dit voilà il y a l'armée où la démocratie tu l'oublies c'est à dire t'as pas le droit de voter tu dois obéir aux ordres et il y a l'entreprise qui est l'autre je dirais lieu de gouvernance dictatoriale où tu produis tu fermes ta gueule et donc aujourd'hui la société française en étant à la fois militarisée et entrepreneuriale et de manière à vouer une dictature parce qu'on extrait et c'est pour ça que l'abolition du salariat pour permettre d'arriver dans un monde où justement la décision de ce que l'on produit de la façon dont on le produit soit liée au travailleur et gérée par le travailleur et bien ça implique complètement un autre monde et c'est la fin justement de ce monde du travail qui étant promu par les Yulantas par tous ces pseudo anarchistes et pseudo hommes de gauche parce qu'ils en ont plein la bouche parce que ce sont des nationalistes alors d'un coup ils agitent un drapeau grec après ils agitent un drapeau français et on est tous on fait partie du monde du travail du monde des travailleurs et bien non le monde du travail ce sont beaucoup de travailleurs pauvres de gens qui sont exclus carrément de la société et il faut mettre fin à ce monde du salariat et donc l'abolition du salariat c'était une des revendications de Karl Marx et nous moi en tant qu'anarchiste ça reste une des revendications premières parce que si on veut organiser le monde de manière démocratique et bien il faut concevoir complètement différemment nos façons de produire nos façons de consommer parce que c'est dans la production et dans notre consommation qu'existe la démocratie si cette démocratie n'existe pas et bien nous sommes dans le monde d'aujourd'hui où des industriels de l'amiante peuvent broyer de l'amiante la disperser dans l'atmosphère et puis des décennies plus tard ben ce sont des gens qui meurent d'asbestos et puis on ose te dire que c'est la fausse à pas de chance c'est le pourcentage d'enfants à 30 km autour de toutes les installations nucléaires françaises qui ont des leucémies hein ah bah oui il y a bien un pourcentage de plus de leucémie mais c'est la faute à pas de chance et bien non c'est la faute à Orano c'est la c'est la faute aux personnes qui réalisent des plus-values parce que cette électricité pas chère ce fascisme militaro-industriel nucléarisé mondialisé voulu par l'ONU voulu par les instances internationales et bien c'est ce fameux silence des pantoufles nucléaires qui vient se substituer au bruit des bottes et donc les hordes nazis ne sont plus là faisant le pas de loi aujourd'hui c'est le pas de la loi de la loi inique inspirée par le MEDEF et fomentée par toutes les crapules de la pseudo-représentation nationale qui nous ont trahi en 2008 et donc boycott de cette unique cinquième république boycott des élections de la gouvernance de l'Union Européenne antidémocratique qui a décidé de privatiser tous les services publics contre la volonté des peuples français voilà et bien je vous dis à la semaine prochaine il n'est pas chanceux d'accord ? parce qu'elle est touchée par l'intérieur elle a pris sa prévalon ce n'est pas dédié par l'intérieur d'accord ?